Alors ce que tous les chrétiens fêtent à la Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit. Cette idée est importante dans le message du Christ, mais c'est peut-être un peu mystérieux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que recevoir le Saint-Esprit ? Alors pour rechercher dans la Bible ce que ça veut dire, je vous propose de suivre cette image que nous donne l'apôtre Paul quand il nous dit que nous sommes le temple de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors en disant cela, Paul explique ce que Dieu donne à l'être humain pour faire de lui l'être extraordinaire que nous sommes. Un être qui n'est pas seulement un être de matière, mais un être spirituel, doué de pouvoirs spéciaux. Alors quand Paul compare ainsi l'être humain au temple du roi Salomon, c'était une image parlante pour les Juifs de son époque. Le temple était lui-même un symbole, bien entendu, un symbole de la présence de Dieu au cœur du peuple d'Israël, qui évoque la présence de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes par son esprit. Et les objets que contenait le temple de Salomon, ils étaient là pour nous dire ce qu'apporte l'Esprit-Saint dans notre existence. Alors je vous propose de partir à la découverte de ce qu'il y avait dans ce temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la pièce la plus sacrée, pour voir ce que nous apporte l'Esprit-Saint dans notre vie. Alors d'abord, dans la lettre aux Hébreux, nous avons une courte description de ce qu'il y avait dans le temple de Salomon, à la fin du chapitre 8 et au début du chapitre 9 de la lettre aux Hébreux. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur esprit, je l'écrirai directement dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle, un coffre, fut construit, et dans la partie antérieure du temple appelée le Saint des Saints étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Et derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée vraiment le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche d'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche ces trois objets, un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance données à Moïse. Alors je vous propose de continuer notre recherche en allant voir ce que c'est que ces trois objets. Donc d'abord, dans le livre de Deutéronome, l'histoire de ces tables de pierre, au chapitre 10 du Deutéronome. « En ce temps-là, l'Éternel me dit « Taille deux tables de pierre et monte vers nous sur la montagne et tu feras aussi un coffre en bois, l'arche d'Alliance. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. » « Je fis donc, dit Moïse, une arche en bois d'acacia. Et je taillai deux tables de pierre et je montai sur la montagne les deux tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qu'il avait écrit sur les premières, les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'Assemblée. Et alors l'Éternel me les donna. Je retournai, je descendis de la montagne et je mis les tables dans l'arche d'Alliance que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel l'avait ordonnée. » Ensuite sur la manne, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 16. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël « Dis-leur, vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp des Hébreux. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de petit comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à une graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné qu'un vase soit rempli de manne et soit conservé pour vos descendants afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et enfin, dans le livre de Nombre, le récit qui évoque le troisième objet qui était dans l'Arche d'Alliance, dans le coffre en bois d'acacia fabriqué par Moïse. Alors c'était un endroit où les Hébreux se disent « Ah ben on va pouvoir se passer de Moïse et d'Aaron, on va se débrouiller tout seul pour continuer notre chemin. » Voilà alors ce qui arrive au livre des Nombres au chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux un bâton selon les maisons de leur père, soit douze bâtons de la part de tous les chefs des maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur le bâton et tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi car il y aura un bâton pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente devant le témoignage, l'Arche d'Alliance où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira et je ferai cesser de devant nous les murmures que soulèvent contre nous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël et tous les princes leur donnèrent un bâton. Chaque prince donna un bâton selon la maison de leur père, soit douze bâtons en tout. Le bâton d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente, voici, le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et même, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel les douze bâtons et il les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'il les voit et qu'il reprenne chacun son bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour qu'il soit conservé comme un signe pour les enfants d'Israël. Afin que tu fasses cesser devant nous leurs murmures et qu'ils ne meurent pas. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors maintenant, nous allons entendre un chant du cœur sur ce texte de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 14 où Jésus nous dit, « Celui qui m'aime, il gardera ma parole et notre Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Donc cette méditation qui va bien avec ce message de Pentecôte où par la foi en Christ, nous accueillons l'Esprit Saint dans notre être. Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes à bout de force. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions avec toi bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant nos frères et sœurs. Seigneur, Seigneur, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole qui est source de toute nouveauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vous l'avez entendu, dans le temple du roi Salomon, il y avait un encensoir d'or et le coffre de l'Alliance. Ces deux objets se complètent car l'encensoir d'or pour les parfums, cela évoque la prière de l'homme qui monte vers Dieu comme la fumée de l'encens s'élève vers le ciel. Et puis, le coffre de bois évoque ce que Dieu donne à l'homme par sa présence. Alors, l'Alliance, on dirait aujourd'hui, l'association entre Dieu et la personne humaine est faite de ces deux mouvements qui se complètent, l'homme donnant à Dieu sa louange et sa prière et puis Dieu donnant à l'homme l'aide qui est évoquée ici à travers ces trois objets, ces trois souvenirs qui sont contenus dans le coffre, souvenirs de cette libération et de ce cheminement des Hébreux à travers le désert jusqu'à la terre promise. Alors, les tables de la loi, c'est-à-dire ces plaques de pierre données à Moïse sur lesquelles étaient écrites les dix paroles, de la manne, cette sorte de pain tombé du ciel pour nourrir les Hébreux dans leur marche vers la vie, et enfin, il y avait un bâton appartenant au premier des grands prêtres à Aaron, le frère de Moïse, bâton que Dieu avait fait fleurir miraculeusement. Eh bien, ces trois objets ont été choisis pour nous afin que nous puissions comprendre ce qu'apporte la présence de Dieu dans notre existence et que nous puissions vraiment compter dessus, nous appuyer là-dessus. Trois choses qui sont faites pour nous aider à avancer dans la vie, avancer comme les Hébreux avaient avancé, guidés par la présence de Dieu jusqu'à la vie. Alors d'abord, les tables de la loi. C'était sur ces plaques de pierre qu'avait été gravé le décalogue. Aujourd'hui, nous lisons plutôt la Bible, des Bibles en papier ou des Bibles sur l'ordinateur. c'est plus pratique, c'est moins lourd à transporter que des plaques de pierre. Mais la Bible est toujours, depuis trois mille ans au moins, un moyen irremplaçable pour avancer dans la vie avec l'aide de Dieu. Et je crois qu'il suffit de passer un tout petit peu de temps régulièrement dans la lecture de la Bible pour faire des progrès formidables dans la foi, mais aussi dans notre façon de devenir nous-mêmes et de comprendre la vie. Alors, on peut commencer en décidant pour soi-même, donc je n'en fais pas une obligation, bien entendu, ça ne marche que si on le décide pour soi-même et pas pour un autre, de prendre, par exemple, autant de temps pour lire la Bible ou aller au culte que nous prenons du temps pour nous brosser les dents, par exemple. C'est même encore plus important d'avoir ainsi une bonne foi solide et saine que de bonnes dents qui ne tombent pas car la foi est quelque chose qui dure jusque dans la vie éternelle. Alors, dans le coffre du temple, les Hébreux avaient donc mis d'abord l'écriture et c'est bien puisque la Bible est fondamentale pour avancer avec Dieu dans la vie. La manne, c'est ce deuxième souvenir qu'ont conservé les Hébreux dans l'Arche d'Alliance. Cela rappelle que Dieu nourrit notre existence. C'est ce qu'évoque aussi le pain de la Sainte Seine que nous allons partager tout à l'heure. Dieu est amour et sa présence nourrit notre capacité à aimer. Dieu est créateur et il nourrit notre énergie pour créer de belles choses avec notre sensibilité propre là où nous sommes. Dieu est la vie et il nourrit aussi notre morale en nous donnant des forces pour avancer, pour tenir bon. mais Dieu nous donne aussi une nourriture très précieuse qu'évoque tout particulièrement la manne. Il faut savoir, nous l'avons entendu dans le récit mais ça passe assez vite donc peut-être vous ne l'avez pas noté, le mot manne en hébreu signifie qu'est-ce que c'est que ça ? En effet, quand les Hébreux ont vu tomber du ciel cette sorte de nourriture étrange que Dieu leur donnait, ils se sont demandé qu'est-ce que c'est que ça ? Et comme personne ne pouvait leur répondre, ils ont appelé cette chose que Dieu leur donnait à manger du qu'est-ce que c'est que ça ? En hébreu, la manne. Et comme Dieu donne la manne pour nourrir les Hébreux, Dieu nous nourrit en nous aidant à nous poser des questions. Parce que c'est quand on se pose des questions que l'on avance or Dieu veut nous libérer, nous avancer. Les bonnes réponses, ça peut être assez utile aussi, mais les bonnes réponses, ça nous ça nous bloque et dans un sens ça nous enferme dans cette réponse. Mais quand on se pose des questions, des bonnes questions, on avance. Alors la Bible, elle donne effectivement des idées fondamentales qu'il est utile de garder car ce sont des principes fondamentaux pour notre existence comme les dix paroles. Il est bon bien sûr de noter qu'il vaut mieux ne pas trop tuer son prochain, qu'il ne faut pas trop convoiter, voler, tromper, je ne sais pas quoi. C'est certainement une bonne idée, mais la Bible est bien plus riche encore que cela quand elle nous permet de nous poser de bonnes questions. Et la Bible est un trésor de bonnes questions à nous poser. Et j'espère que dimanche après dimanche, la prédication rend un petit peu compte, rend un peu justice à cette qualité extraordinaire qu'a la Bible de nous nourrir de bonnes questions pour nous permettre d'avancer. Des questions sur ce que nous sommes, des questions sur ce que nous voudrions être, des questions sur ce que nous voudrions vivre, des questions sur notre conception de Dieu. Alors bien sûr, c'est un peu fatigant de se poser des questions et ça nous dérange bien sûr, puisque ça nous invite à changer, à progresser, à nous réformer sans cesse. Mais c'est ça la vraie vie, une vie d'explorateur, une vie qui avance vers quelque chose qui sera notre propre façon personnelle d'aimer, d'être heureux et d'être un peu utile en ce monde. Alors nous avons bien sûr le droit de nous poser des questions sur la Bible. Et nous avons le droit même de poser des questions à Dieu, de discuter et de lui demander des comptes. On a le droit de se dire en lisant la Bible comme les Hébreux devant la manne, qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi ? On a le droit de dire à Dieu qui es-tu vraiment ? Existes-tu vraiment ? Et pourquoi est-ce que le monde est comme ça ? Et moi, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que tu me demandes ? Mais si nous ne nous posons aucune question, c'est comme si nous fermions notre bouche devant les délicieuses choses que Dieu nous donne pour que nous ayons la joie d'avancer dans la vie. Alors, il y avait un troisième objet, un troisième souvenir dans le coffre en bois d'acacia. C'est le bâton d'Aaron. À ce moment-là, je vous l'ai dit, les Hébreux râlaient en disant qu'ils se débrouilleraient bien tout seuls pour avancer sur la route et qu'ils pouvaient tout aussi bien se passer de Moïse et d'Aaron. Alors, pour nous, protestants, c'est un peu notre risque. À force de dire que l'essentiel, c'est la foi personnelle, la liberté de chacun, nous risquons de croire que nous pourrions nous passer des autres pour avancer dans la foi et pour transformer le monde. Eh bien, en réponse à cette illusion, je pourrais dire, Dieu fait fleurir le bâton d'Aaron. C'est un signe pour montrer au peuple hébreu qu'il a besoin d'Aaron et de Moïse. Le bâton d'Aaron nous rappelle encore aujourd'hui que Dieu compte sur nous et que nous avons besoin les uns des autres car chacun a une vocation personnelle que Dieu lui adresse pour le service de tous. L'apôtre Paul, il compare l'Église à un corps dont chacun est un des membres. Paul explique ensuite qu'il est essentiel que chacun de nous assume sa propre vocation, sa mission personnelle, que l'œil assume sa vocation d'être un œil sans être jaloux de la main et réciproquement. Et puis Paul ajoute que c'est le Christ qui rend possible la coordination et la solidarité entre les différents membres. Eh bien, Dieu nous donne ainsi trois choses essentielles pour avancer vers Dieu et avec Dieu, trois choses qu'il nous donne par l'Esprit Saint, trois choses qu'il nous propose de garder précieusement avec nous comme les Hébreux l'ont gardé dans ce coffre en marche vers la terre promise, l'Écriture, le questionnement et la communion des serviteurs. Alors, au cœur du temple de Jérusalem, il y a donc d'une part le coffre d'acacia avec ses trois trésors et il y a d'autre part un autre trésor qu'est l'encensoir d'or pour les parfums. Cet encensoir qui montre la possibilité que nous avons de faire monter vers Dieu notre prière comme la fumée de l'encens monte vers le ciel. Il y a un respect infini de la part de Dieu en nous donnant cette possibilité de nous adresser à lui et de lui dire notre façon personnelle de voir le monde, de voir l'idéal que nous voudrions voir se réaliser. Avec Dieu, nous avons la voie au chapitre et il n'est pas seulement une source de dons pour nous, il est aussi quelqu'un qui nous écoute, qui écoute notre point de vue et qui en tient compte. L'alliance que Dieu veut avoir avec nous est ainsi vraiment une association. Il nous donne sa parole et il fait de nous des êtres de parole, capables d'avoir un avis personnel, capables aussi de faire plaisir à Dieu en lui offrant notre propre louange, notre propre reconnaissance. Alors le coffre et l'encensoir sont ici les symboles d'une vraie relation à Dieu. Ce sont des moyens qui nous sont donnés de penser à Dieu et de faire une place à Dieu dans notre propre vie. Mais cela n'est qu'une première étape. Paul nous dit que nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu et donc finalement le temple matériel avec les objets qui sont au milieu ce n'est plus qu'un symbole d'une réalité que nous sommes appelés à devenir par l'Esprit Saint. Autrement dit, ce que nous propose l'Évangile, c'est d'incorporer en nous-mêmes cet encensoir et ce coffre aux trois trésors. Alors comment est-ce que cela peut se faire ? D'abord, l'Écriture. Nous le savons bien, c'est utile de lire la Bible, mais le but n'est pas de l'apprendre par cœur. Ce que le Christ nous offre, c'est même bien plus que cela. L'Esprit nous est donné et, nous dit Jésus, l'Esprit nous révélera toutes choses directement dans notre cœur et c'est ce que rappelait la lettre aux Hébreux. Dieu inscrit directement dans notre cœur sa parole par l'Esprit Saint. En Jésus-Christ, chacun de nous est un Moïse. Nous n'avons pas simplement à admirer les tables de pierre de Moïse. Oh, comme c'est beau, comme il était fort. Non, nous devenons nous-mêmes Moïse par l'Esprit Saint. Et donc, nous ne suivons plus seulement un chemin tout tracé, mais l'Esprit nous donne la capacité d'inventer un comportement créateur qui nous serait propre, qui nous serait infiniment personnel. Et c'est bien. Cette liberté, cette originalité que nous donne l'Esprit Saint fait du chrétien une sorte d'électron libre dans notre société. et non un sage petit mouton dans une secte ou dans un parti. Être l'Écriture, c'est laisser Dieu parler en soi, porter du fruit en soi, un fruit de parole. Alors, nous pouvons également devenir de la manne. Elle symbolise le fait de se poser des questions qui font avancer. Être nous-mêmes de la manne, c'est donner à son entourage une occasion de se poser des questions. Si par l'esprit nous sommes, par exemple, si par l'esprit nous sommes un peu différents des autres, par exemple, si la mode, c'est de ne penser qu'à ses petites affaires et ses petits loisirs, et puis que nous, nous choisissons, eh bien, d'être un peu au service des autres, les gens autour de nous peuvent se demander qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce comportement étrange ? Et peut-être qu'ils auront ainsi la possibilité de découvrir que Dieu est cette force d'aimer. Et dans quel sens pouvons-nous être nous-mêmes un bâton d'Aaron, un bâton qui fleurit miraculeusement ? Eh bien, je crois que c'est par le respect de l'autre, un respect qui se sent, un respect qui rend évident, comme le bâton d'Aaron était un signe, évident que l'autre a quelque chose à apporter au monde. L'Évangile nous appelle et nous rend capables de donner aux autres, de nous mettre à leur service. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Jésus nous appelle dans l'Évangile à être serviteurs les uns des autres, c'est-à-dire de servir les autres, oui, quand cela répond à notre vocation personnelle, mais aussi à se laisser servir par les autres, de nous se laisser apporter par les autres et cela, ce n'est pas plus facile. Cela, ça demande encore plus d'humilité que de servir les autres. Mais c'est en nous laissant apporter quelque chose par l'autre que nous devenons comme son bâton fleuri, c'est-à-dire comme un signe qui manifeste sa dignité aux yeux de tous. Et bien souvent, en nous laissant apporter quelque chose par un autre, nous lui permettons d'ouvrir les yeux sur sa propre dignité. Vous savez comme il nous arrive de douter de notre propre valeur. Alors nous pouvons être chacun de ces trois trésors dans le monde. Nous pouvons être enfin par l'esprit l'encensoir d'or sur lequel on brûle des parfums. Alors nous pouvons être comme Aaron, celui qui prie pour les autres, celui qui fait monter vers Dieu la joie et la peine des hommes et lui fait part de nos projets. Ce n'est pas pour apprendre à Dieu ce qu'il sait déjà, bien sûr, ni pour lui dire ce qu'il devrait faire, car il le sait sans doute mieux que nous. Mais nous prions pour qu'il nous éclaire et qu'il nous alimente et qu'il nous soude les uns les autres. Mais l'idéal serait même d'être un encensoir pour les prières des autres, c'est-à-dire d'être celui qui aide les autres à prier eux-mêmes leur Dieu. Rien de tel pour cela que d'annoncer l'Évangile du Christ, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu et cette joie qu'il prend à recevoir nos prières, cette joie qu'il a à entendre notre point de vue, à sentir notre espérance. Eh bien, frères et sœurs, Dieu nous donne tout cela et nous donne d'être tout cela par l'Esprit-Saint. Que Dieu soit remercié pour les générations précédentes qui nous ont transmis ces trésors pour nous apprendre ce que c'est que vivre par l'Esprit. Que Dieu soit remercié pour l'Esprit qui fait de nous un trésor vivant, une source de vie, les uns pour les autres. Et merci à vous, catéchumènes, d'être un trésor pour nous aujourd'hui et chaque jour. Amen. Amen. ! ... ...